Bonjour et bienvenue, on est reparti, War Tales. Nous sommes repartis, peut-être, pas sûrement pour notre dernier épisode, honnêtement, je vais être franc, je pense que ça va être notre dernier épisode. Donc on a deux endroits à faire, et ce sont les rats, tout simplement les rats, et on l'avait dit la dernière fois qu'on allait faire ça, ça. Voilà, on prend les missions des rats, avec notre influence qu'on a, et on les fait, et c'est fini. Donc voilà. Alors après, est-ce que je vais, genre, essayer de tout récupérer, tout ça ? Honnêtement, non, parce que ça demande, en fait... Le problème avec ce jeu, je crois, enfin, le petit problème, c'est que c'est le jeu, en fait, qui est comme ça, c'est normal, c'est les déplacements, en fait. Et encore, dans un sens, c'est faux, parce que ça va très vite, maintenant. Dans un sens, c'est même faux, ce que je m'apprête à dire, parce qu'on va très vite, en fait, en déplacement, donc en, allez, deux nuits, on peut faire, genre, la map de droite à gauche, quoi. Peut-être une nuit, même, si on dévie pas de la route et tout ça. Mais, voilà, j'avoue qu'à chaque fois, il faut dormir, manger et tout ça. Et honnêtement, je pense que les trucs qui me manquent, ce sont, genre, des... On a un nouvel arc, aussi, avec OneArt. Les choses qui me manquent, c'est sûrement, genre, des recettes. Sûrement, des recettes, des trackers. De nourriture, je parle. Sûrement, ça qui me manque. Donc, c'est pas très, très important, honnêtement. Donc, c'est pas vraiment important, c'est juste pour faire de la nourriture. On va prendre l'huile, parce qu'il tanque mieux. Très bien. Parfait. Voilà. Non, par le goût. Donc, ouais, je pense pas que ça vaille le coup. On a déjà, honnêtement, beaucoup d'épisodes. Mais je pense pas que ça vaille le coup d'essayer de compléter le truc à 150%. En essayant d'avoir toutes les nourritures et tout. Parce que déjà, le jeu, il est toujours en early access, il est pas sorti. Donc, ils vont faire des rajouts. Donc, ce genre de choses est pas vraiment importante. Donc, voilà. On va faire les deux emplacements. Dera, ça va nous compléter, donc, la zone. Et ça sera la fin. Tout simplement. Et moi, je finirai d'éditer toutes les vidéos. On a beaucoup. Je crois que j'ai 50 épisodes de rendu à faire. Même plus. Même plus. Donc, ouais. J'ai ça à faire, donc je ferai ça. Tranquillement. Mais c'était en tout cas une super aventure. Vraiment une super aventure. Parfait. Ah, ça l'a pas tué. On va les tuer vite. Comme ça, on enchaîne sur l'erreur. L'erreur risque d'être un peu plus... Un peu plus haut niveau, par contre. Ah, on se réparera, là. On ira se réparer. À la forge. C'est pas grave. On va faire lui. Yes, merci. Parce que j'avais pas envie de faire un deuxième tour. Ouais, très bien. Parfait. Ouh. Quelques petits lots, en plus. Faut qu'on se réparer tout ça. Faut qu'on se mette des huiles. Faut qu'on se mette des huiles. Attendez. Oh, il y a la... Il y a la horde. Elle est où exactement ? Ok. Ok. Ok, on est bien. On va faire E. Tacker, niveau 10. Après, on va rester avec ce qu'on a. Ce qui est bête, c'est qu'on a un peu beaucoup de... Un peu beaucoup. De... De sangliers. Et j'avoue, faire les rats avec plein de sangliers, c'est quand même bien relou. Pour être honnête. Ah, c'est des... C'est des ours 10, ça. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça. 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 Je ne voudrais pas qu'on crève non plus. Je ne voudrais pas qu'on ait un mort. Ça va, oui, tu peux s'en charger en fait. Et il peut se soigner aussi. Voilà. Très bien. On va pouvoir dormir, on peut en faire ça. C'est toi le sauvage ? Oh, mon dieu. 125 la fossile. Allez. Putain, pas de deuxième coup. Ah, attends, on peut faire ça. Voilà. Elle a perdu beaucoup de... Beaucoup d'armure sur le coup. Ça va, quoi. Fais voir un peu tes dégâts, toi. Wow, c'est quoi ce bruit ? Fâche. C'est quoi ce bruit ? On aurait dit le tonnerre, quoi. Oh, la vache. Attends. On va faire ça. Oh, la vache. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Lucie, parfait. Lucie qui ne peut pas passer. Ah, on passe dans le poison et tout, parce que comme ça, on va plus vite. Ça, ça sert un peu à rien de faire attention. Ça, il ne faut pas monter. yes merci oh donc maintenant on rentre parfait on va regarder le marché s'il ya des trucs intéressants donc du coup celui-là oui on n'en a plus besoin si on n'en plus ça non plus je suis en train de me demander l'arc de feu on va les garder parce que je crois que pour les archers on va faire le changement d'arc pas si jamais ils arrivent à 8 à 10 pardon niveau 10 ça aussi ce n'est pas gagné parce qu'ils arriveront jamais au niveau 10 on a tout fini on aura tout fini avant on aura complètement tout fini avant est-ce qu'on a beaucoup ça la graisse après on va en faire des torches c'est bien le sel on en a à la peine de se précipiter et faire n'importe quoi c'est juste que là on a un but donc on trace je vais juste regarder si tout le monde à des fers à cheval parce que j'ai vu qu'on en avait encore un dans l'inventaire tous ceux qui sont dehors des fers à cheval ont des fers à cheval c'est bon donc à la taverne taverne on va prendre les deux missions donc à max parfait 500 et deuxième à max parfait 500 oxy deux missions à 500 nickel de la bière des babioles apothicaire avant de partir on a des soins je crois faire non on n'a pas de soins on va faire les huiles donc ou à nard a besoin d'une huile sur son arc donc on a vu que war tingo avec qui ignore la garde c'est quand même pas mal alors je sais qu'à la base on lui avait mis pareil que will c'est à dire les pestiféret j'avoue que là on va faire des rats mais bon les rails n'ont pas énormément de vie bon après ils n'ont pas de garde non plus donc ça va servir à rien mais quand on combat des des ennemis des gens c'est quand même bien d'ignorer la garde honnêtement parce que comme j'ai dit war tingo fait quand même des bons dégâts même sur les les gens normaux en fait donc je crois que pour les arcs c'est quand même mieux je pense d'ignorer la garde ils n'ont pas vraiment voilà comme ils doivent tirer une fois il faut qu'ils fassent mal perforage moi je le vois comme ça après les autres armes elles peuvent faire autre chose perforage là les autres armes peuvent faire autre chose il n'y a pas vraiment de problème avec ça mais c'est parce qu'ils ont déjà d'autres habilités en fait ils peuvent taper déjà plusieurs fois genre genre ils n'ont pas besoin de faire mal avec une attaque genre will il peut déjà utiliser son attaque de base deux fois il fait déjà extrêmement mal il a la lance il a le courroux enfin voilà quoi il a plein de trucs one art il a que un tir puis après il a le barrage qui augmente ses dégâts donc de toute façon si on a des petits monstres genre à foison genre des types rats de toute façon il est voué à les one shot je vais juste vérifier si on peut faire des torches enfin genre beaucoup de torches genre cinq torches au moins normalement oui ouais c'est bon là c'est de matos donc on va s'arrêter là ah merde mais ouais après pour le niveau 10 pour les archers je crois que c'est les archers le plus important plus intéressant c'est de changer d'armes pour avoir un arc de type normal ouh c'est bien ça c'est lourd oh on a une épée une hache oblitération on peut voir nous on a laquelle nous c'est niveau 9 deux étoiles là c'est 9 cuirasse des trackers la cuirasse des trackers ça peut être intéressant je peux voir là on a quoi 123 dégâts critiques 8 26 pareil 123 dégâts critiques ok donc est-ce que sur les autres c'est mieux ah oui pour Will ça serait mieux et pour Lucie aussi je crois non Lucie c'est pas la même chose non Lucie non on la prend pour 8 j'ai envie de l'acheter direct pour éviter de l'avoir à blanchir et tout ça voilà oh c'est joli les armures d'ici en lourd j'aime bien j'aime bien j'aime bien très sympathique très sympathique il a gagné 28 d'armure et 2% de garde et après de toute façon celle-là c'était la une des dernières lourdes qu'on avait qui était bas niveau enfin bas niveau qui était un peu en arrière par rapport au reste on peut la vendre nickel là ça c'est une bonne upgrade ça très très bonne upgrade on va pas y arriver on va pas y arriver on va se reposer là ouais on est bon toi t'es toujours en train de faire ça donc ouais après je vois pas trop les autres qui pourraient bénéficier pardon d'avoir deux armes et aussi les habilités que vous avez au niveau 10 en fait elles se ressemblent toutes je crois que là c'est plus ou moins tout le monde qui a les mêmes genre il y a rapidité inarrêtable je crois qu'il y en a peut-être deux autres et c'est tout rapidité inarrêtable anticipation loup solitaire je crois que c'est que ça en fait rapidité loup solitaire vous voyez c'est un mix des quatre en fait ah il y a riposte défensive et intervention non non il y en a deux il y en a encore deux autres non il y en a six sûrement oui ça ça a l'air intéressant ça change la place en fait d'une personne qui est engagée et ça fait une attaque d'opportunité en switchant en fait de place alors ça je trouve ça intéressant parce qu'on a beaucoup de problèmes de blocage de de position en fait quand c'était 3 et tout ça donc ça ça a l'air intéressant mais dans l'instant je me dis que ça coûte 1 de bravoure pour le faire de 1 et de 2 c'est pas au final non parce que si on se poste bien au début il n'y a aucun on devrait pas on devrait jamais avoir de problème en fait donc bon après il y a riposte défensive lorsqu'elle se désengage 50% de chance de l'unité d'effectuer une attaque d'opportunité à la place d'en subir une ça c'est vu qu'elle a riposte de base c'est peut-être pas vraiment intéressant bah il y a 50% de chances en fait qu'elle se prenne pas une attaque quoi à la place c'est ça le truc mais euh mais ouais le le changement là d'endroit le moi je trouve ça pas vraiment très intéressant surtout que si jamais on veut passer bon il y en a qui vont avoir inarrêtable inarrêtable honnêtement je crois que c'est un des meilleurs trucs mais si vraiment vous voulez passer à travers des des unités bah mettez course à tout le monde j'ai envie de dire pour voilà mettez course à tout le monde au pire c'est encore mieux donc je pense pas que le niveau 10 vraiment est très très intéressant il y a quelques trucs il y a vraiment une ou deux habilités qui peuvent être intéressants mais c'est pas vraiment des trucs que vous allez utiliser euh donc ouais voilà c'est ce que je voulais dire ça par rapport au niveau 10 donc du coup changer d'arme ça peut être je pense que ça serait le plus intéressant pour les archers parce que vous leur mettez un un arc normal de tir normal et après vous leur mettez l'arc de feu qui tire des flèches de feu là parce que c'est une à eux en fait donc vous leur mettez ça comme ça vous pouvez switcher en fait de l'un à l'autre après pour les autres classes euh je vois pas vraiment non plus le pardon l'intérêt de changer d'arme par contre euh on a on a pas anti euh on a pas anti animal c'est con ça c'est bête ça ouais on a pas ça c'est bête euh donc ouais je vois pas l'intérêt de changer d'arme pour les autres à moins que vous voulez faire euh hacker et hater cool Klaxa est trop près de la ruche a subi des piqueurs d'abeilles super ok parfait par contre il y a ça voilà ah ça y est on a plus de on a plus d'humains ça marche ah oui c'est vrai que j'ai arrêté de c'est vrai que j'ai arrêté un peu de prendre des cadavres sans faire exprès c'est on tué des gens mais trop près de de la ruche quoi c'est ouf ouais j'ai un peu j'ai un peu arrêté et toi t'es toujours pas niveau 10 tu le sauras jamais on le verra pas le niveau 10 comme je vous ai dit on le verra jamais là on a des mecs à tuer je sais pas qu'est ce qu'on fait qu'on fait les mecs avant de faire les rats on les fera après parce que sinon on va utiliser nos on va utiliser nos trucs nos bravois bon par contre vous pouvez partir parce que la corde est putain la corde est juste là quoi sérieux mais cassez vous les mecs mais sans déconner je peux pas passer de ce côté faut que je fasse par l'autre côté parfait je vais aller campage donc torches euh je dirais 4 torches pour le moment 5 torches donc alors préparation ça risque d'être au niveau alors ça t'es bon toi t'es bon toi t'es bon comme j'ai dit on aurait pu mettre peut-être du pestiféré sur leurs armes mais honnêtement ils sont très bons de base euh elle elle a la bombe je crois qu'on va garder la bombe on va garder la bombe hacker euh hacker j'ai envie de quand même me mettre une zone odorante juste au cas où si ça devient trop le bordel torus on va te remettre donc cette h parce que tu veux pas passer niveau 10 pour avoir la fendeuse donc du coup tu te tapes ça c'est pas Lucie torche mon art t'es bon clasca clasca torche est-ce que tu vas faire mal en plus avec miège torche aussi hija torche aussi euh toi t'as du feu toi tu vas rester avec le feu et l'inquisitrice elle est bonne on a 4 torches en fait voilà on est bon on est nickel on a pas eu de nourriture contre les animaux par contre bon pas grave je crois que c'est la sardine ou je sais plus trop mais bon alors vos pieds s'en font dans une sorte de bourrée épugnante le sol tremble vous savez qu'il y a Aether je crois le barbare qui a les dégâts augmentés sur les trucs pestiférés peut être intéressant aussi ah ah on va voir un peu les niveaux ah on fait ça de nuit débile quoi je suis débile ah il y en a que 5 je suis débile je fais ça de nuit alors on recommence comme d'hab on voit rien en plus c'est bien donc d'accord super non t'es sérieux je suis sûr que je peux mettre une cible plusieurs fois et lui mettre 2 de poison à chaque fois genre lui mettre 150 de poison truc comme ça alors déjà Will bon toi t'es bien placé pour la OE il est ou Taurus alors Will tu peux peut-être te mettre là et Taurus on le met là comme ça il peut buffer tout le monde Taurus ici sanglier ici il y en a encore deux sangliers il y en a encore deux sangliers il y en a encore deux sangliers ok ok alors il y a Will qui peut directement défoncer un truc je suis sûr attendez on va mettre les DPS proche de Taurus le Radius ça va nickel donc de toute façon ils vont être boostés en vitesse donc Wartingwell fait des bons des bonnes AOE l'Inquisitry ça va rester là Orlin elle va être là tiens on va mettre les sangliers comme ça en fait voilà là c'est pas mal les moustiques ici Kirik là hacker hacker en extérieur les ours je sais pas ce qu'ils vont faire en fait pas vraiment trop ce qu'ils vont faire les ours hacker en extérieur parce que lui aussi il peut one shot Awe Awe Pascal tapé plusieurs fois Awe ici aussi Lucie elle peut contrer des trucs aussi ok je pense qu'on est bien là il faut juste bien placer comme ça j'ai besoin de bouger personne pour les buff de dégâts pour les buff de dégâts pour les buff de dégâts après on va se buffer en déplacement donc ça va voilà nickel encore une fois le faire ça de nuit complètement con de ma part complètement débile donc on va s'être habitué là on va la mettre là comme ça elle a l'air je boucle le chemin personne ne peut s'en retient parfait je vais bien maman non un peu accès Très bien Je pensais en faire En faire plus de rage Très bien Will On va sûrement pouvoir one shot ça Merde j'aurais du bouger Will après Parce que là il ne peut pas se déplacer Donc ça c'était un loupé C'était un loupé C'est vrai que je n'ai pas boosté Là on a bien Avec galvanisation et dégâts augmentés Et tout ça là on tue en fait On tue A la torche Donc nickel Clasca elle est immunisée On peut l'envoyer un peu où on veut Il y a qui qui est devant Il y a Lucie Lucie elle peut taper Lucie elle peut Lucie elle peut faire des dégâts Ok Ok. On va faire celui-là. Oh, le bruit que ça fait, quoi. Normalement, la mer, elle ne bouge pas, donc il ne va rien faire. Par contre, là, il va pouvoir tuer tout ça, en fait. Donc, ça, c'est intéressant, ça. Lui, il peut y aller aussi tranquille. Il n'est pas affecté par le poison. On n'a qu'à faire des points directement. Comme ça, on ne pioche pas dans notre réserve. Ah, j'aurais dû me mettre en attaque vers là. Je crois qu'on ne va pas tirer de bombe. Ok, allez avec lui. Ah, il ne bouge pas, c'est con, quoi. Alors, il ne bouge pas du tout, quoi. On a qui qui peut se soigner ? On a Ether qui peut se soigner. J'ai bien envie de tester. Alors, je sais qu'il va prendre cher, mais il ne va pas se faire one-shot, ça va. Pas mal. Ça va. Ça va. Putain, ils sont où, les trucs ? Ah oui, il y en a un, deux, là. Trois. Et après, il n'y en a pas à droite. Ah, en fait, il n'y en a pas du tout à droite, quoi. Deux, trois. Oh. Quatre. Déjà, j'ai bougé la caméra. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Ok, en fait, il y a encore du passage derrière. Je croyais que c'était un mur, ça. En fait, non. Du coup, Hacker, tu vas t'en occuper. Ah, il va aller dans le poison. Évidemment. Évidemment. On le détruira au prochain tour. Les ors, on les laisse là. On est bien. Pente directe. Ah, c'est pas... Ah, c'est un peu plus dangereux, quand même. Juste buffer les gens qui sont pas buffés. Qu'est-ce que j'ai peur qu'ils puissent pas passer, en fait. Oh, si j'arrive à les aligner, ça peut faire un super play. Oh, regardez-moi ça. Je sais pas si celui-là de droite, on peut l'avoir. Non, je pense pas. Mais là, là, c'est parfait. Ouf. Ouais, je crois qu'elle a été boostée, un peu. Joli, hein. Joli, joli. Joli. Oh, non. Oh, non. Honnêtement on peut foutre le feu et se casser Il crèvera au prochain tour Je vais jouer à coeur parce que J'ai oublié qu'il avait ça Après le saignement ça suffit C'est pas parfait le jeu Je crois qu'on pourrait faire mieux Toi il va bouger il va lui tirer dessus ça va Ah non je suis pas bloqué Tu dois lui rester ouais encore une flèche je pense C'est la dernière là On va booster le déplacement Parce que le déplacement il est un peu merdique On a peut-être pas besoin de le toucher Il va se faire tirer dessus Je sais pas est-ce qu'on le finit ou pas J'en sais rien On va attendre Il pourrait avoir tellement de rage entre le feu et les poisons On va le finir Histoire d'enlever le poison Parfait Aeter je t'ai joué J'ai pas soigné l'ours Bien joué Bien joué Du coup l'ours On peut pas se faire soigner Je peux peut-être me mettre là Il va se prendre des dégâts Mais c'est pas grave On va le soigner après Voilà C'est pas grave Pour le moment, personne ne s'était touché, donc très bien. On peut peut-être se préparer comme ça. Un ours là, qui ne fait rien. Tu peux aller faire ça. Ça se fait bien. 296 de dégâts, on critique, ça va. Là, on récupère la bravoure. Lui, il ne peut pas bouger parce qu'il ne peut pas passer par là. Celui-là. Il ne peut pas passer par là. Et du coup, il joue avant celui-là. Donc du coup, il est bloqué. Il faut que lui, il meure. C'est un peu bête. C'est un peu bête. Il est bloqué. Ça va, c'est un peu bête. Ça va, c'est un peu bête. J'aime bien parce qu'on arrive, on détruit tout et puis maintenant on campe un peu quoi. On campe un peu chez eux. Et on est bon. 30 ? Encore ? Pas mal. 1, 2, 3. Ah merde. Ah, ça c'est ma faute, mal géré. Complètement merdé, j'ai pas regardé le reste. Un peu trop hâtif. Il risque rien mais bon, il s'est fait mordre quoi. Ça fait un remède à utiliser. Alors du coup on a plein de points, on va faire ça. C'est bon. C'est bon. Oh, tu vas prendre cher le rat. Allez, on finit. Le qu'un il est tout à droite ou il est tout à gauche ? Comment on le fait celui-là ? Will il peut faire un carton là. Il y a hacker qui peut balancer un couteau. Comme ça, on n'explose pas Will dans du poison encore une fois. C'est simple au loin. C'est simple au loin. Je crois qu'on va directement partir. On tue ce qu'il reste. Et puis après, Taurus il finira la mer. Et puis on n'en parle plus. Ça sert à rien d'avoir 3 milliards de rats et tout. Genre les rats, on en fait toujours de la viande depuis ce qu'on a tué là. Ça fait super longtemps. Lorus il peut accéder à la mer. Non, on aurait pu soigner les autres, c'est pas grave. Après il y a les dents. Parme de dents aussi. Très bien. Il n'en reste plus que 2. Bah on va en finir. Est-ce que ça va la tuer ou pas ? Ah si, ça lui fait des dégâts. Ouh, c'est un peu trop pété ça par contre. Bon bah oui, vas-y, finis là. Parce qu'elle bouge pas du coup. Elle bouge pas, donc elle se prend automatiquement des dégâts. Deux larmes. Intéressant. Donc, 28 rats. J'ai pas trop vu. 28 rats. Plein de dents. Ouais, les dents aussi. Oui, c'est le top pour farmer les dents évidemment. Mais bon. Pas comme si on en avait besoin. On a eu un cerveau. Je crois. Et des trucs atrophiés là. Est-ce qu'il ferait, pardon. Ouais, 21 maintenant. Ça marche. Alors, on va mettre un appât. Il y a toujours l'option pour en mettre un deuxième. Un peu. Oh merde. Ah, ça m'a bouffé les deux. Je voulais tester quand même. Je voulais tester si ça bouffait vraiment les deux. Mais maintenant, on le sera. Donc, faites attention à ça. Ça bouffe les deux. Il y a toujours l'option. Ça, il faudrait qu'il change. C'est embêtant ça. J'ai pas envie de les combattre. Mais bon. Ah, j'ai hésité à le faire. Mais je me suis dit, allez, vas-y, on teste. De toute façon, c'est pas comme si c'était extrêmement dur à faire. On a plein de rats maintenant. Donc, si vraiment... En plus, on fait du miel. Si vraiment, on veut en faire des remèdes là pour... Pour en refaire, on peut... Pour en... Pour faire renaître les nids, on peut le faire facilement. C'est pas vraiment un problème. Donc du coup, j'ai voulu tester quand même. Mais c'est con. Il est bien. Sous-titrage ST' 501 on essaye de pas utiliser de bravoure je crois que c'est quand même vraiment une bonne chose la la flèche perforante la fin la flèche perforante genre là on fait du 64 à 106 pas mal on va réparer ouh sympa taverne récupérer notre argent plein de bandits à tuer on va chanter pour décontracter bien Parce qu'on a déjà deux nids en fait Qui vont renaître Et on doit sûrement encore avoir une cinquantaine De rats, de cadavres de rats Et il en faut 10 Pour un seul remède Donc Donc c'est pas vraiment un problème Si vraiment on veut du rat Si vraiment on veut refaire des remèdes Des potions Voilà quoi, c'est pas grave Ok Je regarderai Combien de rats on a exactement Ok, maintenant par là On a un petit ton Parfait On a une mine aussi C'est vrai qu'on pourrait encore Allez On va dormir Ah ça va être la nuit encore Oh c'est pas grave Honnêtement c'est pas très grave Alors les torches J'hésite à comprendre Les torches qu'il y a écrit genre Lumière 4 sur 6 Ça veut dire quoi C'est parce qu'elle a été utilisée C'est ça L'utilisation restante 10 Parce qu'en tout En fait Ça compte le nombre de torches En tout En fait Pas de toute façon C'est pas comme si Pas comme si on avait besoin De beaucoup Non mais il n'y a rien du tout En fait Mais il n'y a plus rien à faire Toi Toi Jamais on te verra 10 Donc jamais on n'utilisera l'arme C'est bien Et la lance On ne la verra pas non plus Mais la lance De toute façon On sait ce qu'elle fera Ça sera comme l'arc Sauf que c'est l'autre L'autre debuff en fait Tout simplement Donc c'est bien Ah putain d'accord On en a 80 On a toujours 80 des rats Donc ça va On en utilise combien ? Un ou deux par nuit ? Deux ? Ouais deux Donc on a encore 42 nuits De rats Avant qu'on soit épuisé Donc 42 nuits Ça fait beaucoup de gameplay Quand même Ça fait un peu beaucoup de gameplay Donc C'est pas vraiment Le problème Les rats C'est vraiment pas le problème Pour les remèdes Ça va quoi C'est sans parler du fait Qu'on peut les acheter aussi Mais ça c'est bien aussi Qu'on puisse faire du coup Du miel Tiens Tu vas calmer ça Parce que le miel Ça permet de faire des remèdes Du coup Là on a tout quoi Il faut juste Aller prendre des carcasses Si jamais on veut 19 miel Ah non c'est vraiment cool Vraiment vraiment cool Ça donne vraiment envie De découvrir d'autres contrées Et tout ça honnêtement Dans le jeu La façon dont le jeu se déroule Et l'équipement Et tout ça Genre Camper J'adore moi ce système là En fait Extrêmement fan en fait De ce système là De se reposer comme ça De devoir aller récupérer De la nourriture Voilà très bien Personne veut nous parler Ça va Vous en foutez des rats Parfait Et on est à 13 sur 13 C'est contre S'il nous faudrait des haricots Encore une fois Pour avoir 14 Mais bon C'est comme ça C'est comme ça Les haricots ici Ça Y'en a pas Y'en a jamais C'est que les marchands Sur la route Ou alors Faut revenir Dans les autres contrées Alors niveau 7 Y'a 6 trucs à détruire Ok On va refaire un peu Le même système Avec Taurus Genre Près des ennemis Tout en restant Près des gens Pour les buffer Tu as will Là Les trucs On va les mettre là Tu peux mettre là Est-ce qu'il y a encore Des animaux proches Ça devrait aller Lui-ci Y'a Eter Ok Lui aussi Il se prend le buff Miège Pas vraiment besoin Je crois qu'on est bien Là Witt peut-être ici Comme ça il pourra On peut aller là Non on peut pas Aller sur les côtés Ok Non peut-être Witt ici Pour plus d'avons Par contre Y'a personne Qui bloque Là derrière Lucie T'as pas besoin Vraiment De dégâts Kirik Ok Je Je pense Que c'est potable Lui Il va aller Sur Lucie Ça va Ah merde J'ai un putain De truc Juste devant Ça fait chier Magnifique J'aime bien Parce qu'on est devenu Quand même Professionnel Pour les rats Maintenant On est vraiment La connaissance Change tout La connaissance Change beaucoup De choses Alors ça va être Le coup On va faire ça Je sais pas S'il a pas été Buffé en dégâts Lui par exemple Ça c'est la différence Trois de dégâts Ça va Euh Trois d'HP Allez On peut s'occuper Et du reste On a pas besoin de bouger Alors Donc c'est surtout Un deux Trois Quatre Et il y en a Un là Quand même On peut envoyer L'ours On peut envoyer L'ours J'ai envie de dire C'est une possibilité J'ai envie de dire Un récœur Ah on peut le finir Donc ça il a fureur Sur le prochain Et il va le one shot J'avoue que le fait De pas avoir la hache Un peu relou Là c'est quoi là Là ils vont tous mourir Là en fait D'accord On va voir si on peut S'occuper de celui là Si jamais il prend le poison On va lui faire la fiole Non On lui fait la fioce Parce que ça fait Vulnérabilité Là Ou je vais ce qu'on trouve Quoi Faiblesse Non vulnérabilité Je crois Je vais le faire Je vais le faire Top ça Classe K On va l'envoyer Très bien Là il va nous prendre On en a utilisé deux Pour lui Donc Il nous récupère le reste Ah en plus Ah en plus C'est celui là De ours Très bien Parfait J'aimais Qui est important C'est le fait Que les autres Peuvent bouger En fait Les Les autres Membres Peuvent complètement partir Et faire ce qu'ils veulent Ça c'est cool On l'a vu plein de fois Genre avec les zombies Je crois que c'est le meilleur exemple Où ils pouvaient arrêter Deux trois zombies En fait Et du coup Les autres Ils pouvaient chercher Pour une sortie Ça c'était vraiment cool C'était vraiment 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 C'est des exemples En fait Que barrage Barrage Peu être vraiment intéressant Là Il y a un trou On va voir Si on récupère Des Des rats Là Il y a un trou Ah merde Il n'y avait plus de flèche Ou il était hors de portée Je crois qu'il était hors de portée C'est pas très grave Elle va rester en stand-by On a déjà envoyé nos tueurs La nuit tombe Il y aura en rage Oh il y en a beaucoup On va voir si on peut pas en tuer quelques-uns Là Là Je voudrais bien me mettre là Moi Ah Attends Je peux en faire trois Ok c'est déjà ça Celui-là qui est embêtant Je peux faire ça Ok Maintenant on peut faire ça Vulnérabilité Donc là Elle peut le détruire Ou lui Ah c'est bête Qu'elle ait Non Kourou n'aiderait pas Du coup on peut faire ça Comme ça On n'en parle plus Pas mal Nickel On peut utiliser C'est lui 458 Eh Fury là Rage pardon Rage 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 Bon ça va Elle elle peut faire un Massacre aussi Lucie Elle a de l'armure et tout Il n'y a pas de problème Alors On peut peut-être se libérer de lui Pour tuer les trois Voilà C'est un peu mieux Ok très bien Neige On va faire ça Ah j'ai le coup de la La torche J'aurais pu Sûrement en tuer un autre Alors Un Deux Et trois Et quatre Normalement Euh non Il m'en reste Mais il m'en reste quatre Oui Il m'en reste quatre Euh Un là Deux Trois Il en reste quatre Ou trois Et quatre Ah putain mais on l'avait pas tué celui-là J'ai rien dit Pas détruit Normalement Critique Enfin Fureur Ah ça Il a fait assez de dégâts Parfait 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 Classca Elle va en profiter Immunité Magnifique Magnifique Je vais vous laisser les deux là Et on est bon Je me demande quel événement Je préfère dans ce jeu Ils sont vraiment tous bien Genre les arènes sont superbes aussi Euh Le truc des rats est super aussi Je voudrais bien que ça soit peut-être un peu différent Euh Qu'il y ait plusieurs types de grottes et tout ça Ça serait cool Euh J'aime beaucoup les villages Avec les zombies là Genre il faut trouver la sortie et tout C'est vraiment cool aussi Avec le système de bruit et tout Euh Les boss C'est aussi des événements Les boss c'est vachement bien aussi C'est C'est Très différent en fait D'un combat Contre Une armée Euh Je pense pas que celui-on puisse le tuer ici Qui sait qu'on pourra envoyer Ah elle a pas joué War Let's go C'est C'est Encore Toi je vais faire ça Donc tout est vraiment super intéressant dans ce jeu. C'est pas un simple jeu stratégique où vous faites tout le temps la même chose. C'est ça qui me fait... Qui me rend vachement heureux et qui me lasse pas en fait. On peut jouer 100 heures puis après on découvre encore une autre mécanique du jeu. C'est fou. Incroyable. Ok il a plus de flèche. Oh merde. Non ça va. Chaque région est super sympa et différente. Je voudrais bien juste finir ce rat. Chaque région est vraiment cool. Il y a des régions qui sont simplement en guerre. Il y en a où il faut aider des gens. Il y en a tout simplement où il y a beaucoup de... Les meutes et tout ça. Là ça a l'air d'une catastrophe. Il y a la bête et tout ça ici par exemple. Après il y a des jeux politiques où il faut trouver le coupable et tout ça. Oui non c'est quand même super. Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup beaucoup de différences. C'est toujours pas quoi en faire de ces cuirs là. C'est bête. Et voilà. Nettoyer un nid de rats rapporte également 30 d'influence. Des ratisseurs avantages. Je vais voir si on n'a pas gagné des points en plus. C'est terminé la région de Luderne. Il faut qu'on fasse une pause. Qu'on fasse une pause et qu'on redonne aux gens leur... Ça. Ija avait celui en or. Toi on t'a pas changé. Toi tu prends ça. Après il y a Hacker qui a besoin de ses haches. Ok nickel. Alors les rats. Ah très bien. 105. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais ça me fait un peu chier le coup du... De la potion là qui est partie pour rien. La deuxième là. Ça m'embête un peu quand même. Mais bon. Maintenant c'est fait. J'aurais bien voulu que... Tourus aussi. Ça. J'ai envie de la vendre celle-là. Parce que... Il est bien... Il est bientôt niveau 10. Enfin non on le fera en temps voulu. Ouais non là le... Le cuir infecté là. Le cuir pestiféré. Je sais pas quoi en faire. Wartel. Je sais pas ce que c'est pestiféré en anglais. Leather. J'en sais rien. Est-ce que ça peut être... Plague leader. Comme ça je vous dis un peu si on peut en faire un truc. Either any use, either item, blablabla. Alors est-ce qu'il y a une utilité ? Donc ouais non il n'y a aucune utilisation. Il y a quelqu'un qui parle du fait que si on met un objet... Il y a une façon de... D'avoir des coffres en fait dans le jeu. Mais c'est plus de l'exploitation qu'autre chose en fait je crois. C'est quand vous ouvrez une... Enfin de ce que la personne dit. Après je sais pas si c'est vrai. J'ai jamais testé. Enfin on a jamais testé. Tiens on va prendre des cordes. Si vous ouvrez un coffre et vous laissez par exemple une fleur dedans en fait au lieu de le vider. Vous allez pouvoir l'ouvrir en fait. Vous allez toujours pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Du coup vous allez pouvoir en fait entreposer les objets. Dans un sens. Parce que vous pouvez toujours ouvrir ce coffre. Et personne va ouvrir le coffre en fait. A part vous. Donc c'est intéressant ce système. Mais bon après c'est pas des coffres genre que vous allez trouver en ville. C'est des coffres qu'on trouve aléatoirement. Dans le monde hein. Qu'on pille quoi. Des choses qu'on pille. Et du coup bah on peut mettre des choses dedans comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. On aurait dû faire ça. On va lui penser. C'est intelligent. De la part des gens. Très intelligent. Je vais regarder la carte. Si elle a été. Normalement elle devrait être complètement découverte. Ouais c'est vrai que ça ça aurait été bien. Sinon le cuir pestiféré. Non il n'y a aucune utilisation. Zéro utilisation. Il ne faut rien en faire. Donc euh. J'imagine qu'il y a peut-être un endroit où il y a les. Ceux qui s'occupent de la pestif. De la peste quoi. Qui se baladent de temps en temps. On les rencontre. Ils nous vendent des remèdes. La plupart du temps. Peut-être qu'il y aura un endroit. Où ils seront réunis et tout. Et ils peuvent en faire quelque chose. Ce serait intéressant. Mais ouais. Pour le moment. Le cuir pestiféré. C'est juste du poids quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'autre. Non ça c'est du cuir normal. Ça ça par contre ça sert. C'est con. Je vais trop vite. C'est où mon cuir pestiféré. Ah il y a. Ouais. C'est juste du poids. Pour le moment. Bon et de l'argent quoi. Mais on peut avoir un coffre. Et apparemment ça serait en plus infini quoi. Tant que vous laissez quelque chose dedans. Vous pouvez toujours ouvrir le coffre. Et du coup bah. Ça vous fait un endroit où entreposer les choses. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment vraiment cool. Parce qu'un entrepôt. Ça serait pas. Ça serait pas de refus. Et voilà. La carte est couverte. Ouh. On peut pas y aller là. Donc là. On peut pas y aller. Sur les hauteurs. Là on y est allé. Là là. C'est bon. Il y a cet endroit. Mais on peut pas. On peut pas y aller. Et c'est marrant parce qu'elle est coupée. Mais ça c'est encore l'Uderne apparemment. Le Mont Altice c'est tout petit en fait. C'est trop bizarre. Genre. Le Mont Altice je crois qu'il est pas fini. Je crois que j'avais lu un truc comme ça. Où il y avait que l'auberge. Et c'est tout. Donc on voit qu'il est pas fini je crois le Mont Altice. Ça doit être tout ça en fait. Encore. Sur toute cette partie peut-être. Mais sinon ouais. On a. On a complété la carte. Je vais prendre des screenshots. On a complété la carte. Bah je suis content. Donc voilà. C'est le jeu à 100%. A son état actuel. Ah évidemment. On a encore de la connaissance. Voilà. Il y a rien à apprendre. Je sais pas pourquoi il y a encore le truc. Alors la nourriture. On a encore deux trucs qu'on n'a pas appris. Après on a encore des plats. Je sais qu'il y a des plats qui existent. Et qu'on n'a pas appris. Genre les trucs confits là par exemple. Là ça c'est produits frais. Préparés à la mode d'arrague. Qui sont ravis. Donc là il y a. Côte de l'eau à la bière. Et fruits confits. Par exemple. C'est pas faire les fruits confits. Donc j'ai pas pris sûrement la recette. Quelque part. Et après on a encore quelques recettes qui manquent. Des trucs comme ça. Donc bon. Ce c'est pas très grave. Après pour ça. Là il nous manque des faucilles. Et là. Un truc odorant aussi apparemment. Après ces potions là. Ces huiles là. Là il nous manque des huiles aussi. Bon ça c'est en rapport avec l'huile. Après on a encore des trucs qui manquent. Mais bon. Est-ce que ça existe dans le jeu ? Je sais pas. Honnêtement. Je pense vraiment avoir bien peaufiné le jeu. Poncé le jeu. Après il nous manque aussi des. Pas des hiéroglyphes. Mais des runes. Et des codex. Il nous en manque pas du tout. Mais c'est un peu comme s'il manquait genre un temple. En fait. Pour tout avoir. Est-ce que. Oui c'est ça. Est-ce que nous on a. Genre celui-là on peut le lire. Celui-là non. Celui-là oui. Non. Codex de la générale. Codex ancien déchiffré. Ultra insolence. Il y a une seule. On sera prise. Mouais. Je sais pas. Je sais pas trop si on a. Fait le jeu à 100%. Ou alors. Enfin. 100% pour le moment. Ce qu'il a. Ou alors on a loupé des choses. Je sais pas trop. Un peu des deux je pense. Je pense qu'on a peut-être loupé des petits trucs. Là j'aurais bien voulu savoir ce que c'est. On dirait une bombe. Et là. C'est un autre remède apparemment. Peut-être le remède de la peste. Parce qu'on peut pas le faire le remède de la peste. Donc peut-être ça sera le remède de la peste. Parce qu'on a tous les remèdes pour le moment. On a les remèdes normales. On a le remède imparfait là. Qui marche à 50%. Et là. Moi je dirais que ça c'est le remède de la peste. À crafter. Après pour ce qui est du camp. On a tout. Après on a des accessoires en plus. À quoi qu'est-ce ça. Ça je sais pas ce que c'est. Je vois pas. Je vois pas ce que c'est. Mais ouais. Très bon jeu. Très bon jeu. On va se mettre au camp. Très bon jeu. Je pense pas faire plus de vidéos dessus. Parce que comme j'ai dit. C'est des détails après. C'est tout simplement des détails. Là on a encore une arme qui est en préparation. Donc ça va être une lance. Ça ça va être une lance du coup. C'est encore 4 repos. C'est un peu beaucoup. La lance ça sera pour mener du coup. Et ça ira de pair avec l'arc de la chasse. Mais ouais. Ça sert à rien de jouer juste pour passer le temps quoi. Ah tiens. Il y a l'ours aussi qui. Qui sert plus à rien celui-là. Tiens on va le mettre là. Comme ça il touche. Et là aussi. Non là il touche. Là on m'avait dit. Ouais là il touche. Là il touche aussi. Remets-toi dans. Ok. Donc ouais. Après on a la fendeuse pour Taurus niveau 10. On le verra jamais du coup. Pour le moment. Mais ouais. Du coup on va rester là. Ce sera la fin de notre let's play sur War Tales. Accès anticipé. Early access. Et on continuera ça. Je sais pas. Alors si jamais il rajoute. Si jamais il rajoute des contrées. Et qu'on peut continuer en fait. On peut continuer notre sauvegarde. Je dis pourquoi pas. Un peu comme ce que je faisais avec ce long dark. Avec les différentes saisons. Quand il rajoutait des zones. Bah je prenais une ancienne sauvegarde. De la saison précédente en fait. Et je continuais. Donc si on peut faire ça. Je dis pas non. Je dis pas non. Parce qu'il reste quand même quelques trucs aussi. On peut augmenter nos habilités et tout ça. Donc ouais. Je dis pas non à faire ça. De reprendre là où on était. Sinon. Si jamais il y a des nouvelles zones. Et qu'il faut refaire depuis le début. Genre que la sauvegarde elle est incompatible. Ou que ça va pas bien fonctionner. Non. Je vais pas refaire le jeu depuis le début. Ça ça m'intéresse pas. Même si on trace directement dans la nouvelle zone. Et tout. Non. Ça ça m'intéresse pas. Par contre. Je préfère garder mon équipe. Donc s'ils font ça. Et que je peux pas utiliser mon équipe de maintenant. Je jouerai pas. Et j'attendrai tout simplement que le jeu sorte. Et quand il sortira. Bah je le recommencerai. J'imagine. Si je peux. Je recommencerai le jeu du début. Et ça sera notre let's play définitif en fait. Mais voilà. Jusqu'à temps qu'il y ait pas une nouvelle zone. Et qu'on puisse pas la. Aller la voir. Voilà. Mais je suis très content. On a pas eu de problème au final. On a pas eu de problème. Il y a eu des petits. Il y a des petits bugs et tout ça à corriger. Mais sinon. Sinon les zones marchent très bien. On a eu. On a fait Artes. On a fait Tiltren à 100%. On a fait Vertrus à 100%. On a fait Grimmyre à 100%. On a fait Luderne à 100%. On a pas eu vraiment de problème. Il y a eu peut-être un peu. Le magnifique là. Que je me suis un peu. Je suis allé voir où c'était. Parce que je savais pas qu'il fallait. À qui fallait donner le plat. Il y avait ça. Après. Ah oui. Il y avait la clé. La clé qui manquait à Artes. Du coup. C'était une clé à Tiltren. Qu'on avait loupé. Mais voilà. C'est tout. Très très heureux du jeu. Très très heureux du jeu. Il est très abouti déjà. Et je le conseille lourdement. Je le conseille vivement. Et puis plus tard. Il y aura la coop et tout ça. Donc ça va être vachement intéressant. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'avoir suivi ce Let's Play jusqu'à la fin. Si vous l'avez fait. Bravo. C'était très long. Mais c'était très fun. J'aime beaucoup. C'était une super aventure. C'était une super aventure. Moi je pense que maintenant. Ça sera sûrement sur la chaîne depuis. Mais moi je crois que je vais me lancer dans Godefoy Ragnarok. Ragnarok. C'est aussi. Ça va être aussi une aventure épique et tout ça. Bien longue. Je pense. Donc. Ouais. Voilà. Voilà. Merci encore. À la prochaine. Et merci d'avoir regardé. Et ciao.